Vous allez tous très bien, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo On va parler un petit peu de deux nouveaux sets d'artefacts qui pourraient arriver en 1.5 Alors comme d'habitude, pas d'images à l'écran, évidemment on va juste en parler Puisque Mioio est très à cheval sur les leaks, donc évidemment pas d'images ou quoi que ce soit On va juste en parler et globalement je vais vous afficher à l'écran via un petit bloc-notes Les deux nouveaux sets qui vont arriver, tout d'abord on va parler du nouveau set Je sais même plus son nom d'ailleurs, je vais regarder ça tout de suite C'est un nouveau set qui donne 20% de PV en deux pièces Honnêtement c'est pas fou, bien qu'il y a quelques personnages qui pourraient l'utiliser On va voir ça tout de suite, donc Ténacité des mille élites Et le 4 pièces qui, quand une compétence élémentaire touche L'attaque pour cent et la force de bouclier de toute la partie, de tous les personnages de votre équipe Est augmentée de 20% pour 3 secondes Alors c'est 3 secondes, c'est très léger évidemment Donc ça ira pas forcément avec tout le monde Et c'est surtout le set de pièces qui refreine énormément ce set d'artefacts Est-ce qu'on va regarder tout de suite avec qui ça pourrait aller ? Donc déjà on va regarder en deux pièces 20% de PV sur qui ça pourrait comboter Le premier personnage sur qui ça pourrait aller c'est évidemment Barbara Vous savez que Barbara a, et bien, enfin heal en fonction de ses PV Donc on veut avoir beaucoup de PV sur Barbara évidemment On le voit ici, évidemment qu'on va heal en fonction de ses PV Son ulti aussi c'est en fonction de ses PV Donc au lieu de mettre 4 pièces du set de heal Et bien 4 pièces du set de heal Et bien on va peut-être, on peut maintenant en tout cas mettre 2 pièces du set de heal Et 2 pièces de ce nouveau set Ça changera pas grand chose dans les faits Ça va pas forcément plus heal sur le coup Parce que le 4 pièces du set de heal est quand même fort C'est 20% de heal reçu et c'est multiplicatif avec le bonus de soin Le problème c'est que ça dure que 12 secondes je crois Donc évidemment quand ça dépasse 12 secondes vous n'avez plus le bonus C'est pour ça que la majorité du temps Ben on met 2 pièces de ce truc là Enfin on est obligé de mettre le 4 pièces parce qu'il n'y a rien d'autre qui va Mais là peut-être que du coup avec ce nouveau set On mettra le 2 pièces qui donne 20% de PV Et le 2 pièces donc du set de heal Donc ça pourrait être pas mal sur Barbara je pense C'est un bon set sur Barbara Evidemment le 4 pièces n'ira pas Puisque le E qui touche toutes les 3 secondes En vrai ça pourrait le faire peut-être Je sais pas si ça considère que l'anneau hydro que vous avez autour de vous Dès que ça touche ça augmente l'attaque pour cent En vrai si c'est le cas ça pourrait être vraiment intéressant Par contre si c'est considéré comme ça Le 4 pièces pourrait être vraiment très intéressant Parce que là vraiment il y aurait un buff énorme En plus du livre de Barbara vous savez Qui donne 48% d'attaque sur le flitch etc Ça pourrait être très intéressant et plus intéressant que le 7 noblesse Parce qu'on le sait le 7 noblesse sur Barbara C'est pas forcément le truc le plus ouf En plus on a 20 secondes de cooldown Ce qui est quand même assez élevé En plus l'ultime coûte pas mal d'énergie On va pas non plus chercher à avoir des tonnes de régénération d'énergie D'énergie recherche sur Barbara Donc globalement le 7 noblesse On a du mal à le proc souvent avec Barbara Surtout qu'elle régène pas beaucoup de particules Donc globalement si le 7 4 pièces marche avec l'anneau de Barbara Peut-être que ça sera envisageable de mettre ce full 7 sur Barbara A voir comment ça fonctionne Clairement j'ai mis mes réserves Sinon le 2 pièces sera pas mal Ensuite le personnage avec qui ça pourrait comboter en 2 pièces Evidemment c'est Bédou Bédou vous savez que sa C1 donne un bouclier à chaque fois que vous allez claquer l'ultime Bédou en support vous allez toujours chercher à avoir l'ultime Evidemment autour de vous Ça va principalement comboter avec des teams physiques Et bien cette fameuse C1 va se scaler en fonction de vos PV max Idem que votre élémentaire L'absorption du bouclier que vous allez avoir va se scaler en fonction de vos PV Bédou support il y a vraiment deux façons de la jouer pour moi Il y a vraiment la façon où je veux poser un bouclier full tanky Dans cette optique là je vais mettre 2-7 méoteurs inversés pour avoir 35% de force de bouclier Et donc ce 2 pièces là qui augmente de 20% les PV Ça pourrait être quelque chose de jouable clairement Pour avoir une Bédou qui à la fois permet de proc la supraconduction etc etc Et à la fois permet de poser un bouclier tanky Vraiment avec ce 2 pièces Donc le 2 pièces sera vraiment pour moi utile sur Bédou support Ça pourrait être jouable Voilà encore une fois il y a deux possibilités sur Bédou support Vous la jouez très offensive avec un maximum de dégâts électro Un maximum de crit etc Ou vous la jouez plus basée autour du bouclier Sachant que le bouclier n'est pas fou non plus C'est 16% des PV max Donc c'est pas folichon non plus Donc l'augmenter serait pas mal Surtout si vous n'avez pas de poseur de bouclier bien conséquent à côté Tournez votre constellation autour En plus Bédou est juste là pour proc l'électro Donc en soit qu'elle fasse plus ou moins de dégâts C'est pas le facteur vraiment numéro 1 sur Bédou évidemment Ensuite un personnage qui pourra également apprécier Enfin j'ai oublié de dire mais sur Bédou le 7 4 pièces on oublie évidemment C'est un hop Donc on a un cooldown de 7,5 secondes Évidemment donc ça sera pas viable Même si l'élémentaire on est voué à l'utiliser assez souvent Quand vous jouez en support pour notamment parer les dégâts Etc Bon bah forcément 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 Ça va pas être Ça va pas être forcément ouf Voilà Ensuite le personnage qui pourrait bien apprécier ce petit Ce petit double Double set avec les PV C'est Diona Et oui Diona parce que Diona Qu'est-ce qu'elle fait ? Diona elle pose un bouclier avec son pouvoir élémentaire Qui scale en fonction de ses PV max encore une fois ici Bah c'est pas beaucoup c'est 7,2% Même si on a sa constellation 2 si je dis pas de bêtises voilà qui augmente les dégâts d'absorption du bouclier etc Ça reste un bouclier qui est quand même un peu léger Et on aime bien en principe avec Diona Non seulement augmenter les PV pour ce bouclier Mais évidemment pour l'ultime également Pour soigner plus etc etc Donc ça sera je pense un deux pièces qui sera vraiment appréciable sur Diona A côté de ça pour à la fois heal davantage Et à la fois tanker davantage avec le bouclier Donc ça sera appréciable Sur un build un petit peu plus défensif du coup comme Bédou Un build de support un petit peu plus défensif Alors pour ceux qui auraient pensé à Utah Et vous avez dit Ouais il y a 20% PV ça va être génial pour Utah C'est le même problème que ceux qui vont chercher à avoir à tout prix le bonus maximum d'attaque Avec votre élémentaire Voilà votre élémentaire qui donne un bonus d'attaque basé sur les max HP de Utah Ça peut pas excéder 400% de la base d'attaque Donc la base d'attaque je rappelle c'est la base d'attaque du personnage plus la base d'attaque de l'arme Ça peut pas excéder 400% Et c'est basé sur les max HP de Utah Plus vous avez de max HP plus vous pouvez atteindre ces fameux 400% Trop de gens se focalisent sur atteindre ce fameux boost Il faut absolument que j'atteigne le maximum de ce fameux boost En négligeant la plupart du temps le pire au dommage Les crit qui sont juste des couches de dégâts extrêmement puissantes Les gars encore une fois ne cherchez pas à atteindre forcément le maximum De dégâts bonus donnés par cet élémentaire Vous allez y perdre plus que vous allez y gagner Clairement Et clairement mettre ce 2 pièces là Qui donne 20% de PV sur Utah Ça sera plus une perte qu'un gain par rapport à un 7 sorcière Ou par rapport à un 7 Je sais plus comment il s'appelle Le 7 pyro là Qui donne 35% de dégâts Quand vous le jouez pas en réaction Bon c'est un peu dommage Mais voilà Ça restera inférieur bien évidemment à tout ça Donc ça il faut bien le garder en tête Bien sûr qu'il faut chercher des PV% en substat Bien sûr qu'il faut un trou en chercher Mais pas de là à sacrifier un 7 complet d'artefacts Notamment le 7 sorcière qui est extrêmement bien évidemment On augmente de 15% Les dégâts de fond d'évaporation etc On augmente de je crois 32 et quelques pourcents 37% le pyro au damage C'est beaucoup trop fort les mecs C'est vraiment beaucoup trop fort Pour juste gagner 20% de PV Et gagner 50 d'attaque flat quoi Donc voilà Je préfère dire là dessus pour ceux qui pensent à Utah Ça sera évidemment pas rentable De mettre 20% d'HP supplémentaire via Utah Ça fait sacrifier beaucoup de stats Ok maintenant Le vrai personnage qui va bénéficier de ce set d'artefacts là Et bien ça sera évidemment Zongli Ça sera évidemment Zongli Ce set là a été fait pour Zongli 20% de PV bonus pour Zongli Et évidemment vous n'êtes pas sans savoir que Et bien tout le kit de Zongli social sur les PV Donc non seulement la résistance du bouclier Mais aussi les dégâts de la météorite Des stones, des stèles pardon Du E Et même ses auto-attaques Voilà Donc en vrai 20% HP Ça sera pas aussi fort que de l'attaque pour cent Clairement pas Mais en plus d'augmenter quand même les dégâts De manière correcte Ça va permettre d'avoir un bouclier de jade plus résistant Donc ça c'est pas dégueulasse Vraiment Ensuite le set 4 pièces Donc on a dit qu'on augmente l'attaque pour cent Et la puissance des boucliers De 20% Si un E hit Et ça c'est pendant 3 secondes Et bien évidemment Evidemment Bah c'est parfait pour Zongli Puisque vous allez poser une selle au sol Et du coup Vous allez pouvoir toucher régulièrement les ennemis Alors ça attention encore une fois Il faut que ça touche les ennemis Voilà Donc potentiellement vous allez pouvoir donner 20% d'attaque perma à vos potes Avec ce set là Mais attention Et c'est en ça que j'aime bien ce set là Je l'aime bien parce qu'il défonce pas le power creep vraiment Je trouve qu'on a vraiment quelque chose de très intéressant Et à la fois qu'il ne défonce pas le power creep Puisque il va falloir quand même toucher régulièrement les cibles Avec votre stèle Si c'est des cibles mouvantes Comme par exemple des petits mobs Ou des mages etc Qui se téléportent Et bien ça risque d'être compliqué D'avoir le bonus H24 Clairement Et donc ça va un petit peu amoindrir Les conséquences De ce set là Donc c'est fort sur le papier Ça sera fort dans certaines situations Vraiment Mais n'ayez pas peur Le double GO Double noble Sera toujours très très fort Ça Voilà Ça va pas enterrer le double GO double noble Clairement pas sur Zongli Ça il faut pas être effrayé là dessus Clairement et se dire Ohlala Tout ce que j'ai farmé sur Zongli Ça servira plus à rien C'est faux Vraiment c'est faux Pour le coup Vous allez toujours pouvoir Vous aurez toujours un moment Dans le jeu Où vous allez être plus fort Avec le double GO double noble Qu'avec ce set là Mais il est intéressant Il apporte quelque chose de différent Donc vraiment sur Zongli Je dirais que ça sera vraiment Un set d'artefact Qui pourrait être très intéressant En support Bien évidemment En main dps Rien que les 20% de PV C'est pas viable Donc Maintenant On va passer Au set Au set physique Le fameux set physique Alors qu'est-ce qu'on a Sur ce fameux set physique Le Last Act of Foolishness C'est Une coupe Enfin c'est une coupe C'est un set d'artefact Qui est plutôt Intéressant Mais qui est aussi Très niche Vous allez voir Déjà en deux pièces On va retrouver 25% De dégâts physiques Ça c'est très intéressant Parce que déjà On a un autre set d'artefact Qui fait ça Vous le savez En deux pièces C'est le chevalerie ensanglanté Donc en avoir un deuxième Vous allez pouvoir Pouvoir ajouter les deux Pour un total de 50% En quatre pièces Vous avez un truc Un petit peu particulier Que je trouve Un petit peu dommage Bien sûr C'est C'est voué à changement Ça peut être modifié Parmi eux Au dernier moment Évidemment Mais Parce que la 1.5 Est en bêta encore Donc ça peut être modifié Le quatre pièces Quand une compétence élémentaire Touche Et bien l'attaque Est augmentée de 10% Pour cette seconde Et cet effet Peut-être Ajouté trois fois Donc pour un total de 30% Et une fois que vous avez Les trois stacks Et bien vous faites Votre bonus de pièces X2 Donc vous avez 50% De dégâts physiques Et 30% Alors attention Je tiens quand même à rappeler Que ça c'est Vraiment le bonus Maximum Que vous pouvez avoir Sur le set d'artefacts Il ne faut pas Moi je pense que Globalement Ça va être très très compliqué De bénéficier De ce set Quatre pièces d'artefacts Parce que Et bien Ce fameux bonus Quatre pièces Vous n'allez pas l'avoir Sur la plupart des persos Vous n'allez pas l'avoir Avant 15 secondes 20 secondes De combat Et donc vous allez perdre Énormément de DPS Avant Entre 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 la seconde 0 Et la seconde 15 Et bien Vous allez perdre Énormément de DPS Par rapport à Deux pièces Enfin deux pièces De ce set d'artefacts Plus un deux pièces Chevalet Qui lui donne 50% Père bas Donc Certes L'attaque pour cent Ça affecte Tout votre kit Et pas uniquement Les dégâts physiques Mais Globalement Il faudra Faire attention Il y a des conditions Vraiment très précises Quand même A A respecter Pour avoir ce set Quatre pièces Et surtout Il est long à l'activation Il risque d'être Assez long à activer Et donc Il faut faire attention Maintenant En prenant tout ça en compte On va regarder sur Qui ce set Quatre pièces Enfin Sur ce set Tout court Sera fort Et bien On va commencer Évidemment Par Razor Razor Vous savez C'est Le principal DPS physique Du jeu Alors En set Deux pièces Évidemment Il sera très très bien Puisqu'il rajoute 25% de dégâts physiques En set Quatre pièces Qui nous demande De toucher Avec un pouvoir élémentaire Au moins Une fois Toutes les sept secondes Bon Vous voyez Que sa compétence élémentaire A six secondes Minimum De De temps De recharge J'ai peur Que ça soit léger Vraiment J'ai peur Que sur Razor Ça ne passe pas Pourquoi ? Parce que Mettons Vous touchez Avec votre E Et puis Donc le bonus Vous avez un stack Donc pendant Ces fameux Sept secondes Et je ne sais pas A la dernière seconde Et bien Vous êtes stun Par un ennemi Ou vous Vous êtes juste Dans une situation Où vous ne pouvez pas Activer Ce fameux Coup de griffe Et bien Vous n'avez qu'une seconde De battement Je vous le rappelle Vous n'avez qu'une seconde De battement Si jamais Vous dépassez A 7,1 secondes Et bien Vous perdez votre stack Et vous pouvez recommencer Au début Là le problème C'est que pour moi L'écart entre Les 7 secondes Et les 6 secondes Il est beaucoup trop faible Et que en pratique Sur le terrain Je pense que ça va être Très très compliqué Pour Hazor D'exploiter Ce 7 4 pièces En plus Hazor Il a déjà Beaucoup d'attaque pour cent Sur son build Donc en vrai Je pense que Vous ne prenez pas la tête Avec ce 7 4 pièces Sur Hazor Dans l'état Dans l'état Évidemment Dans l'état Parce que ça peut être Voué à changement Encore une fois Ce cooldown peut être Passé à 10 secondes Et dans ce cas là Ça changerait tout Clairement Même s'il y aurait toujours Cette condition Lente d'activation Ça changerait quand même Pas mal de choses Là c'est 7 secondes Et 7 secondes Pour un cooldown de 6 secondes Pour moi C'est trop short Voilà C'est beaucoup trop short En pratique Vous allez vous faire stun Vous allez devoir esquiver À un moment Vous n'allez pas avoir Le choix d'esquiver À un moment Et donc du coup Ça a été une seconde Elle va passer Et vous allez perdre Tous vos stacks Vous allez avoir Plein de cas de figure Où vous ne pourrez pas Vraiment maintenir Ces stacks Correctement Avec Hazor Donc je pense Que ça va être Très compliqué Pour Hazor D'exploiter Ce 7 4 pièces Je pense par contre Que le 7 2 pièces Chevalerie Plus ce 7 2 pièces là Sera vraiment Plus fort Que ce qu'il a actuellement C'est à dire Un glad 7 gladiateur Voilà Tout simplement Second DPS physique Qu'on a l'habitude De voir Pour ce qui est Des DPS physiques C'est Fischl Et là en l'occurrence Fischl Elle pourra largement En bénéficier De ce fameux 7 En 4 pièces Et bien tout simplement Parce que vous savez Une fois que Oz est sur le terrain Et bien Il touche quand même Assez régulièrement Les cibles Même si la limite De ce 7 4 pièces Résidera dans les 25 secondes De cooldown Qui sont assez affreux On va pas se le cacher Il faudra compter Sur votre ultime Pour le reposer Bien évidemment Mais Et bien Ce sera viable Clairement sur Fischl Vous allez rapidement Pouvoir avoir Les 3 stacks En dessous des 7 secondes Clairement Et Ce 7 là Sera tout à fait viable Clairement sur Fischl Main DPS Voilà J'ai rien d'autre à dire En plus 30% d'attaques Auront L'avantage d'augmenter Les attaques de Fischl Contrairement aux 25% de physique Donc clairement Ca sera un 7 Qui pourra être Largement rentabilisé Sur Fischl Je pense Voilà Qui aura plus d'avantage En 4 pièces Qu'en 2 pièces Aussi un autre personnage Sur lequel Et bien Ca pourra marcher Et vous voyez On a parlé de Razor Qui est pourtant Le DPS physique Par excellence Et bien Sur lequel Le 4 pièces Ne marchera Très clairement Pas Ou en tout cas Aura vraiment Énormément de mal A fonctionner correctement Et bien C'est surtout Sur des personnages Comme Fischl Ou Xinyan Que le 4 pièces Ce sera utile Puisque si En tout cas Les dots De feu Du bouclier Et bien Comptent comme Et bien Comptent comme Ennemi touché Avec votre compétence Élémentaire Et bien Vous allez rapidement Pouvoir avoir Le 7 Le 7 Tout simplement 4 pièces Donc Attention quand même Attention quand même Parce que vous allez avoir 6 secondes de battement Là aussi Ca va être un petit peu compliqué Dans le sens où Et bien Vous avez Votre bouclier Qui dure maximum 12 secondes Donc ça va être Très compliqué Et le cooldown De 18 secondes C'est à dire Que vous allez avoir 6 secondes de battement Dans lesquelles Vous ne pourrez pas Toucher avec votre pouvoir Élémentaire Et c'est embêtant Evidemment Puisque comme vous savez Vous avez Jusqu'à 7 secondes De battement Donc c'est Et puis ça C'est dans l'optique Que le bouclier Dure 12 secondes Si vous ne le faites pas Éclater avant Donc Xinyan En théorie Elle pourra l'utiliser En pratique Je pense que Xinyan maître dps Restera Plus intéressante En double chevalerie Et double Foolishness On va l'appeler Le foolishness Voilà Comme ça au moins On comprend Donc ce fameux Nouveau set d'artefacts Donc double chevalerie Double foolishness En main dps Je pense qu'elle sera Plus intéressante Mais bon Vous connaissez Xinyan Le problème C'est qu'elle est pyro Que en plus Et bien elle proc Régulièrement pyro A cause de son bouclier De son ultime Et que donc En main dps physique C'est un petit peu Compliqué Pour Xinyan Donc voilà En théorie Je pense que Ça marche En pratique Je pense qu'on va Vite déjanter Tout simplement Le personnage par contre Sur lequel Ça risque de marcher Correctement Mais ça sera Le même problème En réalité En fait Ça sera le même problème C'est sur Chichi main dps Bon alors Déjà Chichi main dps Bon Vraiment Faut vraiment Avoir que ça Ou alors Vraiment être un gros troll Déjà Faut avoir sa C2 Clairement C'est quand même Pas du luxe D'avoir sa C2 Pour jouer Chichi main dps Et bon On va pas Rappeler Les multiplicateurs Assez Stupide De Chichi Sur ses auto-attaques Son pouvoir élémentaire Il fait clairement Pas de dégâts Il est juste là Pour soigner Et poser l'état cryo Et l'ultime Bon c'est le seul truc Un peu fort Un peu dps Du personnage Mais encore une fois 20 secondes de cooldown Pour 80 coups au mana Ça va pas faire de Chichi Un dps Vraiment très qualitatif Par contre Là où En théorie Le full set Marcherait sur Chichi main dps C'est parce que Evidemment Son fameux Pouvoir élémentaire Et bien Touche régulièrement Les cibles Vous allez faire Des arcs de cercle A droite à gauche Avec ce pouvoir élémentaire Et vraiment Ça serait vraiment pas de chance S'il ne touche pas En 7 secondes Un ennemi Voilà Donc Vous allez pouvoir Bénéficier du set 4 pièces Sur Chichi main dps Voilà Est-ce que ça C'est pas une anecdote Un petit peu marrante Bon voilà Évidemment C'est pas fou Parce qu'encore une fois Vous avez 30 secondes De cooldown Sur Chichi Et 15 secondes De durée Ça veut dire Que vous allez avoir 15 secondes Tout simplement Où vous allez Juste pas avoir Le bonus Tout simplement Donc ça va être Assez compliqué Pour Chichi main dps En pratique De l'exploiter Même si Même si en théorie Ça parait bien Des personnages physiques Ça sera Le mieux Voilà Petit spoil Petit spoil Sur Jean Par contre sur Jean Main dps Ça peut être Plus intéressant Bien qu'encore une fois Je ne le conseille pas On a son pouvoir élémentaire Qui est extrêmement bien Qui fait plein de hits En plus Donc vous allez rapidement Avoir Eh bien Le set Normalement Si ça fonctionne En tout cas Vu qu'il n'y a pas De cooldown Sur les hits C'est pas précisé Donc eh bien Normalement Vous allez Vous allez hit Plein de fois Avec votre pouvoir Élémentaire Avec Jean Donc vous allez En théorie Rapidement Pouvoir Pouvoir arriver À 3 stacks Par contre derrière Eh bien Vous avez 6 secondes De cooldown Donc il va falloir Vraiment Vraiment Vous dépêcher Pour réactiver Ce pouvoir Et encore une fois Pour pas casser Ces fameux 3 stacks Ça c'est la limite Encore une fois C'est comme Razor C'est vraiment Là où ça me fait peur Sur des personnages Comme Jean Main dps Ou Razor C'est que Eh bien Vous avez 6 secondes De battement Où vous ne pouvez Rien faire Littéralement Et où Vous êtes juste là A regarder la montre Retourner Et je pense Qu'au final Encore une fois Dans la théorie Ça sera utilisable Dans la pratique Comme je vous ai dit Vous pouvez Être stun À un moment Etc Ne pas pouvoir Activer Votre pouvoir Élémentaire Ou alors Devoir esquiver En urgence Etc Donc vraiment En pratique Je pense que Ça va être compliqué D'exploiter Le 7 4 pièces Avec Jean J'aimais mes réserves Clairement Sur Jean Bien qu'en théorie C'est utilisable Sur Xiongling Main dps Bon Xiongling Main dps Physique Bon c'est pas La référence On va vite Passer dessus Ça serait utilisable En pratique Voilà Ça serait utilisable En pratique D'ailleurs Le jeu Ne nous met Même pas la durée Du nounours C'est étonnant Ça serait utilisable En pratique Puisque le nounours Crache souvent des flammes Et que donc Rapidement Il pourra Obtenir les 3 stacks Bon voilà Pendant 12 dundes De cooldown Par contre Vous ne pouvez Vous pouvez tirer Une croix dessus Donc encore une fois Sur Jean Gling Main dps Je privilégierais Encore une fois Les doubles physiques Double set physique Pour avoir les 50% De base On a Albedo Main dps Bon encore une fois Ça c'est vraiment Des personnages Un peu Troll J'ai envie de dire Albedo Main dps C'est pas Voilà Je suis désolé Si vous jouez Albedo Main dps Tant mieux pour vous Si vous aimez Le gameplay C'est très bien Mais c'est pas Ce qu'il y a Le plus fort Evidemment Sur Albedo Vous vous en doutez Ça marchera Très très bien Sur Albedo Main dps Il n'y a pas A dire Je veux dire Vous avez 30 secondes De durée Sur votre pouvoir Élémentaire Le pouvoir Élémentaire Touche Toutes les 2 secondes En AOE Il n'a que 4 secondes De cooldown Donc sur Albedo Main dps Clairement Ce set là Ce sera Ce sera très bien J'ai envie de dire Oui Ce sera très bien Maintenant ce qui est dommage Sur Albedo Quand même C'est de ne pas pouvoir Augmenter les dégâts Géo Qu'il fait quand même De manière assez massive Voilà De toute façon Albedo Main dps Je ne vais pas me pencher Trop dessus De toute façon Bon le personnage Également Sur lequel Ça ira très bien Encore une fois On a notre fameux Zongli Le Zongli Il est très très bien Evidemment Le Zongli Puisque Grâce à ses stèles Il pourra régulièrement Toucher Des ennemis Toutes les 7 secondes Largement Et donc Avoir ce bonus Ce bonus 4 pièces Qui pourra fonctionner Encore une fois Vous allez Quand même Avoir Un cooldown Qui va un petit peu Vous embêter Mais voilà Bon régulièrement Vous allez clairement Pouvoir bénéficier Du 7 4 pièces Sur Zongli Main dps Ça c'est une chose Parce que Ça sera intéressant D'avoir les 30% D'attaque sur Zongli Clairement Là où C'est un peu dommage De jouer Double physique Sur Zongli Étant donné Qu'on sait quand même Les dégâts géomassifs Que Zongli peut faire Là l'avantage Quand même De ce 7 4 pièces C'est que ça pourra Donner 30% D'attaque Qui va bénéficier A tout le kit De Zongli Du coup Et c'est ça C'est en ça Que c'est intéressant Vraiment D'avoir ce 7 4 pièces Sur Zongli Je trouve Voilà Donc ça sera utilisable Sur Zongli Main dps Pour ceux qui Veulent utiliser Zongli Main dps Tout simplement Ça sera tout à fait Tout à fait correct Par contre Là où il y a Des déceptions Forcément Ça sera sur Ketching Voilà sur Ketching Parce que dans l'état Et bien Le 7 nous impose De toucher Au moins une fois Toutes les 7 secondes Et bien Ça ne sera pas possible Avec Ketching Parce que Ketching Pose un Vous savez Un petit stylet électrique Qui dure Je crois 5 secondes Il dure 5 secondes Et vous ne pouvez pas Le recaster Avant 7,5 secondes C'est à dire Que vous allez le poser Il va faire 1 dégât électrique Voilà Et puis 7,5 secondes Plus tard Vous allez pouvoir Le reposer Mais Evidemment Vous allez dépasser Les 7 secondes Et le Le petit stylet électrique Ne pourra pas faire De dégâts de manière passive Si encore Il faisait des petites vagues D'électricité Je vous aurais dit Ouais Clairement C'est jouable Mais voilà Sur Ketching Malheureusement Malheureusement Sur Ketching physique Et bien On ne pourra pas Utiliser Ce 7 4 pièces Et en bénéficier C'est bien Et c'est pas bien A la fois Je dirais plutôt Que c'est pas très grave Parce que Ketching physique De toute façon C'est le gros problème C'est qu'il ne peut pas Utiliser tout son kit Parce que la majorité De son kit Est électro Donc voilà C'est très dommage Evidemment Mais c'est la limite De Ketching physique Bien sûr Donc avoir 30% D'attaque En plus Bon c'est toujours bien Mais de toute façon On va chercher A avoir le 2 pièces Chevalerie Le 2 pièces Foolishness Sur Ketching Ca sera évidemment Bien mieux Que le 7 4 pièces Malheureusement Qui ne pourra pas Combatter Avec Ketching Dans l'état Evidemment Si Miu Passe cet artefact De 7 à 10 secondes Ca change tout Voilà Forcément Il y a beaucoup Plus de personnages Qui pourront utiliser Ce 4 pièces Mais dans l'état Ketching ne pourra Malheureusement Pas l'utiliser Ca serait bien Qu'il passe Ce 7 à 10 secondes Ca serait très très bien Aussi Les personnages Ca c'est pour les joueurs Un petit peu plus Free to play Qui souhaiteraient Jouer Keya En main dps Par exemple C'est pareil Sur Keya main dps C'est très compliqué Parce que Vous avez que 6 secondes De cooldown Sur votre pouvoir Sur votre pouvoir Élémentaire Et le problème C'est que Il touche une fois Il faut attendre 6 secondes Vous recaster Etc Donc vraiment Ca va être léger Encore une fois En théorie C'est faisable En pratique Déjà Ca sera possible Qu'à partir De 12 secondes De match Parce que Vous allez pouvoir Caster une fois Donc un stack 6 secondes plus tard Vous allez caster Deux fois Deux stacks Et 6 secondes plus tard Vous allez pouvoir Caster la troisième fois Pour enfin Avoir les trois stacks Donc ça veut dire Que vous allez passer Les 12 premières secondes De votre De votre Combat Sans Comme si Le 4 pièces N'existait pas En fait Tout simplement Donc c'est très dommage Et sur Kaya Main DPS Je pense que Ca sera pas Ca sera pas Viable Voilà Tout simplement Même si En théorie C'est faisable Voilà Encore une fois En pratique Une seconde de battement Je trouve ça trop léger Clairement Bien pareil Sur Béidou Main DPS Béidou Bah non Sur Béidou Ca marchera pas Sur Béidou Ca marchera pas Pourquoi ? Parce que Béidou Peut se jouer Physique Donc Encore Le 2 pièces Physique Peut vraiment Être Jouable Mais En 4 pièces Ca va pas Être possible Vous le savez Le L'élémentaire A 7,5 secondes C'est un peu Le même problème Que Gitching De cooldown 7,5 secondes Vous ne pourrez pas Toucher l'ennemi Avec votre Compétence élémentaire Donc vous ne pourrez pas Stacker tout simplement Le 7 4 pièces Avec Béidou C'est dommage Mais C'est Comme ça Evidemment Le personnage Qui a été Visé Par ce Set là Ce nouveau Set d'artefact C'est eux là Encore une fois On va prendre Shang-Yung Pour un petit peu Illustrer Un petit peu L'heure de gloire De Shang-Yung Bien sûr Qui n'a absolument Rien à voir Avec un DPS physique Mais bon On rappelle Eux là De ce qu'on en sait En tout cas De ce que les leaks En disent Et bien Ca sera Un appui On va plutôt Prendre Razor D'ailleurs Plutôt en En exemple En comparaison Ca sera plus proche En fait Du E de Razor C'est à dire Que vous allez avoir Une Comme je vous ai dit Dans la dernière vidéo Un coup Vous allez appuyer Une fois Et ça va faire Des dégâts Crio Vous allez stacker Donc là Ca va pas être De l'énergie recharge Contrairement à Razor Mais de la défense Pour cent Donc vous allez stacker Un truc de défense Pour cent Donc stack à trois fois Comme avec Razor Tout simplement La différence Avec Razor C'est que le cooldown De ce simple appui Ce sera pas de six secondes Mais de quatre secondes Sur eux là En tout cas De ce qu'on en sait Et si ça change pas Ca sera quatre secondes Et quatre secondes Ca laisse trois secondes De battement C'est largement suffisant Pour pouvoir Et bien tout simplement Avoir ces Ces stacks supplémentaires Donc ça sera Evidemment Très fort sur eux là Dans le sens Où et bien Au bout de huit secondes Ca veut dire Qu'au bout de huit secondes Littéralement Vous pouvez avoir Le full set D'actifs Sur eux là Alors encore une fois Ce qui est dommage C'est toujours ça C'est le temps de battement Où le set Il est pas Active vraiment A son plein potentiel Voilà Parce que vous allez L'utiliser une fois En rentrant dans le combat Voilà Donc Donc quatre Donc voilà Un stack Quatre secondes plus tard Vous allez pouvoir L'utiliser une deuxième fois Donc deux stacks Et quatre secondes plus tard Une troisième fois Pour les fameux trois stacks Mais donc Ca sera pas avant Huit secondes Dans le meilleur des cas Donc c'est ce qui est Un petit peu dommage Je trouve Parce que Est-ce qu'au final On n'aimerait pas plus Avoir le fameux Double set Physique Et bien L'avenir nous le dira J'ai envie de dire Mais Je pense que Ca restera quand même Un set d'artefacts Très qualitatif Sur eux là Parce que Comme je vous ai dit Je pense pas Qu'au final Sur eux là On ait envie De release Les trois stacks C'est un peu comme Sur Razor Au final On a trop D'intérêt De juste faire Des appuis courts Je pense que Sur eux là Ca sera la même chose On a trop envie De procryo Une fois toutes les Quatre secondes Pour la supraconduction Evidemment Et donc forcément En plus avoir Les stacks De def pour cent De manière permanente Evidemment On le veut Donc je pense Que Sur eux là Si elles restent Dans l'état On préférera Faire des appuis Courts régulièrement Donc le set Quatre pièces Pourra tout à fait Être pertinent Voilà Je pense que C'est peut-être Eux là Qui en bénéficiera Le plus Dans Dans l'histoire Tout simplement Et c'est clairement Un set qui a été tourné Autour de ce personnage Au vu de Au vu de tout ça Voilà N'hésitez pas à dire Ce que vous en pensez Evidemment En commentaire N'hésitez pas à dire Si ça vous plaît Les vidéos Théoriecraft A donné votre avis Tout simplement Sur ce On se dit A la prochaine Pour de prochaines vidéos Portez vous bien Ciao